bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne l'écran de marouchia donc aujourd'hui c'est all all stamping up alors donc c'est les produits qui sont au nouveau catalogue et également des produits qui sont dans la boutique exclusivité comme ces produits là feuilles tropicales avec la perforatrice de cette fleur de cette feuille qui est je sais plus le nom ça y est je l'ai perdu enfin c'est une feuille tropicale je n'ai plus le nom bref je l'ai mangé donc voilà ça c'était dans les produits alors j'ai enlevé du carton parce que le carton était trop gros ensuite j'ai pris alors là ce sont des dimensionals donc j'ai pris les gros il m'en fallait j'en avais presque plus j'en ai pris deux paquets de gros parce que j'ai avec des petits plus gros j'ai repris des recharges pour mon stampincil voilà pour quand je travaille mes cartes voilà donc ça c'est papier je vous montre ensuite ça c'est quoi ah oui ok ça je vous montre après hop voilà ça je vous montre tout de suite après voilà ça fait une de ces heures alors en tant que démonstratrice on a la possibilité de commander des produits bien sûr de la marque de la société donc là ce sont des post-it tout simplement voilà ce sont des autocollants un bloc-notes autocollants je pense qu'ils doivent se je vais l'enlever du truc hein c'est pour m'en servir vous voyez tout simplement voilà pour les listes tout ça et je ah non je croyais qu'ils se qu'ils étaient aimantés mais non donc voilà je suis toujours j'en ai presque plus d'ailleurs je suis toujours à la recherche de de produits pour écrire mes petits messages je suis toujours enfin bon et là j'ai pris du papier quadrillé incolore désolé pour le bruit je vais vous montrer donc c'est un sous-main tout simplement c'est un sous-main mais avec les couleurs incolore du moment voilà donc les couleurs alors ça doit être les sauvages mauves mélancoliques voilà il y a quelques feuilles vous voyez à chaque fois pavés de galets oui pavés de galets je crois que c'est ça le nom pavés de galets chamotte cuivrée et bleu bohème voilà donc il y a cinq feuilles je reprends à chaque fois de chaque voilà alors j'ai pris du papier noir parce que j'en ai presque plus et je travaille pas mal avec le enfin je fais des choses quand même pas mal avec le papier noir donc il m'en fallait donc j'ai profité de la commande voilà maintenant on va attaquer on va attaquer les produits du catalogue voilà voilà donc j'ai pris la perforatrice qui va avec donc c'est la perforatrice cercle 2 inch 2 attendez quand 2 3 huitièmes 2 inch donc c'est une grosse et je crois que ça fait ça fait six centimètres je l'avais pas j'avais pas si grand six centimètres et il y a les les tamponnages qui correspondent bien sûr à la perfor bonne retraite j'ai rien du tout sur la retraite donc bonne fête j'en ai déjà mais ça permet d'avoir une autre écriture enfin bon voilà c'est c'est des tamponnages voilà donc encore une dans la collection heureusement je suis en train de les ranger alors ça c'est j'essaye de vous mettre en même temps donc ça c'est là ok ça ça fait partie de la collection ça 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 voilà alors j'ai pris également créé avec toi j'ai craqué sur ce set de tampons comment dire la peinture du tricot moi je tricote la machine à coudre je fais de la je fais de la couture puis du scrap je fais du scrap quoi comment voilà et ça ce sont les ce sont les comment les dies qui vont avec maintenant je prends tout le temps les dies à chaque fois ça déjà on a 10% sur le lot de réduction sur le lot et ensuite on a comment ça nous évite de découper la main si on a la possibilité de le faire à la machine voilà donc les tamponnages donc vous avez 13 tamponnages là dessus et là il y a 21 21 dies donc voilà des petits cœurs des petites étoiles il y a le rond à broder il y a la réglette il y a le panier ça ça doit être pour non si peut non doit être ça bon je verrai quand je l'ai découpé parce que je découpe un le massicot il y a un massicot là voilà machine à coudre donc ça ça doit être la machine à découper donc je découpe toujours tout et je note tout sur une feuille et que je mets dans un classeur comme ça je ne cherche pas dans mes tampons moi je cherche dans un classeur avant de savoir lequel je vais me servir donc voilà alors ça ça fait partie d'une collection ça aussi ça non j'ai pris ce ruban donc ça c'est ce que je faisais montrer ça oui alors que je ne me tourne pas donc c'est odyssée vers les étoiles voilà voilà il y a le donc le tamponnage je vais remonter sur le catalogue le catalogue il est là donc odyssée vers les étoiles j'ai pas eu on va dire beaucoup de grands coups de cœur sur certains sur des odyssée vers les étoiles voilà donc c'est là dedans il y a les papiers les papiers comme ça miroitants on va appeler ça holographique voilà un trio holographique les tamponnages et les dice et c'est tout je vais vous dire autre chose mais non c'est dans un autre donc voilà alors là il y a les tampons donc ce sont des tampons en mousse voilà ce n'est pas du clear et bien sûr les dice qui vont avec donc celui-ci j'ai traqué sur les papiers et après j'ai quand j'ai vu le tout ça là je me suis dit mais si ça peut être bien j'ai beaucoup de neveux de petits gamins des neveux tout ça qui qui sont dans la période je vais aller dans le ciel enfin bon voilà donc voilà alors et j'ai un fils qui adore tout ce qui est stellaire donc là je vois qu'il y a quoi faire un peu les planètes voilà voilà donc les dice et les les tamponnages de la collection hop je les range toujours à l'arrière moi j'enlève toujours du du papier et je les mets toujours comme ça voilà comme ça hop je vous en ai parlé maintenant on va regarder les papiers de cette collection et je vous montrerai les papiers qui correspondent à une autre collection voilà donc moi j'ai enlevé tout le papier je voulais garder pour les remettre dedans c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave donc cette collection s'appelle Odyssée vers les étoiles elle est composée de couleurs noires nues explosions de baies cuvées de cassis bleu et des bois carimoulu flamand fougue fraisier en fleurs limonade à la limette bleu nuit oasis d'orchidée tartepotiron scène stellaire et tahiti en mer voilà ce sont les couleurs qui correspondent à ces papiers là alors il y a 12 papiers deux de chaque recto verso voilà celui-là est magnifique oh oui beau c'est celui-ci donc je vous fais un recto verso à chaque fois et là ça va tomber comme de l'étude par celui-ci le fond comme ça est magnifique j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup je préfère à ce côté-là à ces côtés-là moi c'est mon avis à moi donc les planètes peut-être mon comté sombre en ce moment qui ressort voilà ah là c'est c'est flashier et celui-ci voilà pour le côté délire j'aime bien celui-ci voilà donc ça la couleur et voilà la première collection j'ai craqué on va dire sur deux collections on va dire seulement oui on va dire seulement j'ai craqué que sur deux collections donc là j'ai oublié que dans cette collection il y avait les holographiques aussi alors les holographiques désolé pour le bruit donc c'est dans un carton protégé alors on va les sortir donc là il y a six feuilles donc ces deux tchaks c'est toujours des 30 et demi par 30 et demi alors ils mettent les couleurs les explosions de baie scènes stellaires et holographiques alors c'est qu'ils ont vu ça là ça fait ah oui je ne sais pas si vous allez vous allez voir bien holographique ah j'adore ah oui donc ils sont d'un côté d'un côté c'est blanc là ici la couleur explosion de baie scènes stellaires ça part du là vous voyez ça fait rouge bleu voilà c'est ça ils sont magnifiques j'adore 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 et celui-ci également donc ça fait des super papiers alors on va je vais mettre ça de côté désolé je le rangerai après parce que moi ça va m'énerver excusez-moi j'ai un petit souci avec je me revends par retour je crois qu'il commence à me lâcher ce truc là et dans la deuxième collection que j'apprécie beaucoup ça qui s'appelle champêtre quelque chose comme ça ah je l'ai pu auberge de campagne pas champêtre du tout c'est auberge de campagne dans les teintes bleues alors dans cette collection il y a les tamponnages le tamponnage les tamponnages pardon les dyes il y a un pliouard de gaufrage et il y a les papiers alors on commence par Countryside Corner donc c'est un gros tampon tout seul avec plusieurs formes après un autre choisir la forme qu'on veut voilà et dans les dyes il y a l'as 7 qui correspond à chacun des moments alors hop je vous montre ça tout de suite voilà vous voyez 1, 2, 3, 4, 5 6 4, 5, 6 et une petite petite bandrole un petit voilà alors on tamponne et puis après on peut les couper en fonction de ce qu'on fait voilà il y a également le lot le lot les papiers et le pliouard de gaufrage qui s'appelle Fleur de l'auberge c'est un 3D alors c'est un 3D non c'est pas un 3D voilà vous allez pas bien voir le mieux c'est de le voir comme ceci même si je mets comme ça vous voyez voilà c'est un à voir une fois Fleur de l'auberge après une fois pliouard une fois fait on va éviter de casser tout le papier là on va mettre les gestes un peu brusques par moment alors donc cette collection est dans les teintes bleues béguin bleu bleu bohème mystérieuse brume et bleu nuit c'est que du bleu comme d'habitude douze feuilles deux de chaque recto verso alors voilà vous voyez là un petit lapin peut-être que je ne suis pas beaucoup mais bon pour faire un fond pourquoi pas là il y a des fleurs des oiseaux avec des fleurs et là les rayures ça ressemble au piloir de gaufrage dans ce sens là ça ressemble au piloir de gaufrage une petite rayure un peu plus légère voilà pas en couleur un pas ça c'est un peu plus grosse mais en fonction de celui qu'on a vu avant un petit lapin bleu avec des petites fleurs de l'autre côté et on finit sur un lot de petites pâquerettes de petites fleurs et un comme ça voilà il y en a de trois qui me plaisent plus que d'autres mais on utilisera donc je rangerai tout après donc voilà mes achats de chez Stampin' Up avec le nouveau catalogue et également avec la boutique exclusivité je ne sais plus où je l'ai mis d'ailleurs c'est là je vais chercher je vais chercher je vais chercher je vais ranger mes trucs non mais voilà là le petit ruban Vichy il fait 6,4 mm pour à peu près il y a 9 mètres enfin à peu près 10 mètres quoi voilà donc voici mes achats du nouveau catalogue merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt au revoir